Ce sont des bureaux de vote un peu spéciaux. Ils ont été installés à la bibliothèque multimédia Paul Madot, un support pédagogique pour initier des élèves de maternelle à ce geste citoyen. Il s'agit pour eux de choisir un livre parmi une sélection de titres dans le cadre du prix Chronos de la littérature. Une manifestation organisée dans toute la France, à laquelle cette bibliothèque s'inscrit pour la sixième fois. Il s'agit de faire l'acquisition de quatre albums qui ont été déjà choisis en amont au niveau national. Et nous, nous allons lire pour les enfants les quatre albums. Donc cette année, nous avons eu le privilège d'avoir des bénévoles de lecture qui ont lu pour nous les histoires. Donc cette année, nous ne sommes pas sortis, mais les bénévoles ont fait le travail pour nous. Et nous, nous avons organisé les bureaux de vote ici. Les établissements scolaires de la commune ont donc été invités à jouer le jeu et cette année, plus de 200 élèves auraient participé à cet événement aux multiples objectifs, susciter un engouement pour la lecture, appréhender les questions liées au vieillissement ou encore comprendre les enjeux d'une élection. C'est original parce que, justement, comme ils sont petits, ça leur permet, dès cet âge-là, de pouvoir faire un geste citoyen et de faire comme les grands, d'apprendre à agir en société. Et c'est tout là, justement, notre travail d'enseignant et pour les aider à comprendre comment ça fonctionne, le fait d'être citoyen. Les résultats définitifs de ce scrutin devraient être communiqués dans quelques semaines. Albums et romans seront récompensés en fonction de plusieurs catégories, comme le veut ce prix créé par la Fondation Nationale de Gérontologie. Hello.